Salut et bienvenue dans Médiastory, histoire, portrait, affaire. Médiastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Après vous avoir raconté la story de Skyrock en deux épisodes, avant et après l'adoption du format rap, je vous propose de terminer notre saga sur la radio avec un de ses animateurs phares. Il a grandi avec Skyrock dans les oreilles et il a réalisé son rêve en 2009, devenir animateur sur la station. C'est Emmerick Bercot, alias Emmerick. Salut Emmerick et merci de m'accueillir ici dans un des studios de Skyrock. Oui, bienvenue à Skyrock, content de t'accueillir et puis content de participer à ce podcast. Pour commencer notre interview Emmerick, je te propose de revenir d'abord sur l'auditeur de Skyrock que tu étais avant d'y travailler. Qu'est-ce que ça représentait Skyrock pour toi ? Est-ce que tu l'écoutais beaucoup ? Ça représentait beaucoup de choses pour moi, déjà dans ma construction de l'adolescence du point de vue sociétal avec ce que disait Diffoul dans la radio libre et dans le morning que j'écoutais, j'ai grandi avec, musicale également et surtout dans ma vision de la radio, cette radio qui est libre au sens le plus noble du terme, qui avait ce côté nostalgique des années 80 que je n'ai pas connu et qui était imaginé par Diffoul et toutes les équipes ici à Skyrock. Donc j'ai grandi, ça m'a forgé en fait Skyrock. C'est la radio où je rêvais d'être, tout petit et c'est ça qui est hallucinant, c'est que les animateurs que j'écoutais lorsque j'étais petit, c'est les animateurs avec qui je travaille aujourd'hui, donc on reviendra dessus après, j'imagine. Mais oui, dans ma construction, ça a été une radio importante et ça représentait tout simplement mon rêve d'animateur. C'est-à-dire que je voulais être sur Skyrock. Quand je l'écoutais, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais faire ça plus tard comme métier, premièrement, et deuxièmement, y être en tant qu'animateur. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de jeune auditeur de Skyrock ? Ah, je crois que mon meilleur souvenir de jeune auditeur de Skyrock, c'était quand Skyrock est passé en 2000. Il y avait tout un habillage qui était très spécial et plein de codes qu'on retrouve encore aujourd'hui et tout l'habillage de la radio était pimpé pour passer en l'an 2000. Et comme forcément quand t'es petit et l'an 2000, ça représente quelque chose d'assez dingue, d'assez incroyable. Moi, j'étais au début de mon adolescence. Je sais que ça m'avait marqué tout ce qui se passait sur Skyrock à ce moment-là parce que j'ai remarqué que la radio n'avait pas juste une grille des programmes qu'elle a appliquée pour toute l'année, mais elle savait aussi créer de l'événement, créer de l'inattendu, créer des surprises et jouer sur le côté direct. Voilà. Et je sais que D-Fool devait être en direct et ça m'avait choqué, dans le bon sens du terme. Et avant 2000, même avant la moitié des années 90, Skyrock n'avait pas un format rap. Non. Toi, est-ce que tu as commencé à l'écouter à partir du format rap ou même un peu avant ? Je l'ai découvert un petit peu avant, je suis très petit, mais je sais que j'ai toujours eu la radio dans mes oreilles, même très petit. Donc je me rappelle de Skyrock qui était priorité à la musique avant que ça soit rap, qui avait des super nanas sur l'antenne, qui avait Maurice également, que j'avais écouté, qui me faisait peur, tout petit, mais qu'avec le temps, j'ai compris à qui il fait, parce qu'il fallait avoir appeler que Maurice pouvait te virer de l'antenne s'il n'aimait pas ce que tu disais à l'antenne, avec une voix, voilà, un habillage et un traitement de son qui était très particulier, donc c'était fou. 16, 1, 42, 36, 96, 96, Maurice va parler. Allez, prends ton putain de téléphone, puisque tu l'as encore ce soir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Fais mon numéro de téléphone, 16, 1, 42, 36, 96, 97. Fais-le rapidement, très très vite. À la belle Maurice, au 16, 1, 42, 36, 96, 96. Mais surtout, sois fort. J'ai connu aussi cette période-là de Skyrock, et Frédéric O, qui s'appelait Fred aujourd'hui, qui s'appelait Frédéric O à l'époque sur Skyrock, qui était le concurrent de Love in Fun, avec Tabata Cash notamment, sur la tranche de fin d'après-midi. Koei aussi, puisque Koei faisait 17h-19h. Et je sais que j'ai écouté Koei aussi très petit quand il était sur Skyrock. J'étais même venu assister à son émission, quand Skyrock avait ses locaux au Forum des Halles. Ok, avant d'arriver ici, ok. Donc ça, c'est tous mes souvenirs de Skyrock, même avant le format rap. Et surtout, quand il y a le format rap qui est arrivé, tu le sais, ce n'était pas complètement rap. C'était rap et techno pendant un an. Il y a eu une sorte de transition qui a duré pendant un an, où tu avais une émission qui s'appelait La Première Heure à Minuit, qui passait une heure de techno, que tu avais encore des émissions emblématiques, même Skyrath qui est resté longtemps, animée par Rose Cole samedi soir. Donc je me rappelle de cette fusion rap-techno aussi, avant que ça passe 100% rap. Intéressant. Et toi, justement, tu as commencé la radio très tôt, à 8 ans, je crois. Ouais. Tu as commencé à en faire ton métier avant même d'avoir le bac. Ouais. Que je n'ai pas eu, d'ailleurs. Oui, pour le compte, c'est réglé. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur tes débuts à la radio ? Oui, oui. Mes débuts à la radio, ça s'est passé, pas en France, mais au Cameroun, en fait. C'est-à-dire que j'ai, avant d'arriver en France, j'ai passé quelques années au Cameroun, puisque je suis originaire de là-bas. Et il y a très peu de radios au Cameroun. Il y en avait, il y en a un peu plus maintenant, mais dans les années 90, il y en avait 2-3 à Douala où j'étais. Et tu en as une qui me matrixait, que j'écoutais continuellement. J'ai demandé à ma mère de m'accompagner, visiter la radio. Et voyant qu'en plus, enfant timide, j'étais passionné par le micro, tu as l'animateur de l'émission qui m'a fait venir au micro et qui a commencé à me faire parler. Donc ça, c'est mes premiers contacts directs avec le micro. Et surtout, c'est la confirmation de ce que je pensais à savoir que j'étais fait pour ça. En tout cas, il n'y a que ça qui me plaisait. Avant de parler de ton arrivée sur Skyrock, je voudrais revenir sur la dernière radio où tu es officier avant de rejoindre Sky. C'est Ado. Aujourd'hui, elle s'appelle Swig. Et la radio, elle avait un format similaire à Skyrock, axé sur le rap et le R&B. Est-ce que Skyrock, c'était un modèle pour Ado quand tu y étais animateur ? C'était une référence. C'était une référence parce que c'est le cas encore pour aujourd'hui. C'était la radio qui donnait le la sur le mouvement hip-hop. Alors Ado avait été intelligent parce qu'à l'époque, ils allaient plus sur le R&B, qui était vraiment très fort dans les années 2000, plus qu'aujourd'hui. Et Sky était très rap, et particulièrement rap français. Alors qu'Ado, c'était plutôt connoté R&B américain. Plus féminin, il y avait vraiment un esprit qui était différent. Ceci dit, c'est la radio qui a fait plus de 6 points à cette époque quand on y était, avec toute l'équipe de l'époque, et qui avait un habillage différent, avec des jingles chantés par les costas. Donc c'était vraiment un positionnement qui était différent de Sky tout en étant évidemment dans le même univers. Donc Sky Rock était une sorte de référence, mais ce n'était pas non plus la radio sur laquelle tout le monde s'appuyait là-bas. Il y avait le propre esprit Ado. Et surtout, ça m'a appris à parler au plus grand nombre sur Paris. C'était une radio locale emblématique. Et surtout, de développer des formats. J'ai pu travailler avec des formats d'équipe, des interviews, mes premières interviews avec les artistes américains. Donc Ado, c'était une bonne école. Ça m'a fait du bien d'être là-bas. Et c'est sur Ado, justement, que tu t'es fait repérer. C'était par Dfoul, c'est ça, en 2009. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait ? C'était surprenant, parce que je n'ai pas cherché à contacter Dfoul. Comme je t'ai dit, je rêvais d'être à Sky Rock, mais je ne pensais pas qu'un jour, c'est Dfoul qui m'appellerait directement. Et qui donnerait rendez-vous ici, je crois que c'était à plus de minuit. Ce qui, au final, est logique. Aucun patron ne te donnerait rendez-vous à minuit. Mais quand Dfoul fait 21h à minuit, 6h à 9h, c'est à ces heures-là qu'il peut pouvoir te recevoir. Donc c'était assez dingue. Je ne pensais pas recevoir un coup de fil de lui. Mais ce coup de fil m'a fait plaisir, parce que j'ai remarqué, ça se confirme aujourd'hui, qu'il écoute absolument toutes les radios. Toutes les radios, les locales, les régionales, pour prendre un petit peu le pouls de la radio, parce que c'est un fou de ce média-là. Et c'est comme ça qu'il était tombé sur moi, et qu'il avait bien aimé ce que je faisais sur Ado, et qu'il voulait que j'intègre au Sky Rock. Il faut savoir qu'il y a eu un an de discussion avant que je sois sur Sky Rock, parce que déjà, j'avais encore mon contrat avec Ado, et je voulais être loyal par rapport à eux. Et surtout, ça m'a permis de développer la considération que j'avais pour Sky, et vice-versa. C'est-à-dire que Diffoon m'avait dit, et j'ai retenu ça, c'est très important, il préfère bosser avec quelqu'un qui est perfectible, qui n'est même pas un excellent animateur, mais qui soit bien humainement, plutôt que d'avoir le tueur du micro, mais qui soit un peu une merde. C'est ça qu'il m'avait dit. Et ça, ça m'avait vraiment fait plaisir, parce que maintenant, dans mon rapport avec les équipes, et même avec ceux avec qui je travaille quand je fais des projets, c'est exactement cette vision-là que j'adopte. C'est-à-dire que je préfère avoir quelqu'un qui a eu encore la marge de progression, mais avec qui je m'entends bien, avec qui je marche bien, plutôt que quelqu'un qui est vendu comme exceptionnel, mais qui, en revanche, humainement, n'est pas intéressant, ou en tout cas pas cool. Donc c'est pour ça. Il y a eu un an de discussion avant que j'arrive à Sky et que j'intègre la grille le week-end et la nuit. Pour continuer sur Diffoon, on le connaît tous en tant qu'animateur, mais il est également hors antenne, directeur d'antenne, c'est ça ? Il est comment Diffoon, le directeur ? Il est, comme tu l'imagines, passionné. Passionné, impliqué. Et va surtout chercher les détails qui vont rendre meilleure ton animation. C'est-à-dire que, moi, quand j'arrive sur Skyrock, je n'avais jamais fait de radio nationale. Donc j'avais plein de paramètres à prendre en compte. Parler à Paris, ce n'est pas comme parler à toute la France. C'est pour ça que c'était important. Je voyais que Diffoon, le week-end, même pour écouter le son de la radio, se balader dans les quatre coins de la France, il le fait encore aujourd'hui, ça m'a inspiré. J'ai commencé à me dire, allez, je vais passer un week-end à Nantes, allez, un week-end à Lyon, un week-end dans les petites villes, un week-end dans les villages, écouter le son de la radio, parler avec les gens, comprendre un petit peu l'ADN, repérer des petites places, des lieux stratégiques. Comme ça, tu peux les incorporer quand tu fais un insert téléphonique, par exemple, ou même quand tu parles à la radio et que tu sais que dans ce coin-là, il pleut, que dans ce coin-là, il fait beau, que dans ce coin-là, il y a un salon, que ce week-end, il se passe cette foire-là. Enfin, tu vois, c'était important. Donc, Diffoon est comme ça. C'est-à-dire qu'il est attentionné sur le moindre détail qui peut rendre ton animation meilleure et qu'il veille à ce que le gage qualitatif autour de cette radio soit pérennisé. Et je voudrais parler de tes débuts à Skyrock. Tu as commencé par animer quelles tranches ? Je faisais les tranches du week-end. Mon tout premier été, je faisais les nuits. Donc, c'était minuit, trois heures. Et je me rappelle que comme je voulais bouffer du micro, j'avais dit à Diffoon, je peux continuer jusqu'à six heures. Il m'a dit oui. Donc, du coup, je faisais minuit, six heures. C'était génial. Et après, j'ai enchaîné avec les tranches du week-end. Et surtout, là où ils m'ont fait confiance, c'est les remplacements. C'est-à-dire que quand il y avait Fred qui fait de la double tranche, qui fait Planète Rap et 9-12 ou 4L à l'époque, je pouvais parfois venir remplacer 4L, Fred, Mehdi quand ils avaient besoin de moi. Voilà comment j'ai démarré à Sky. Et à la rentrée 2013, tu es arrivé à la tête du 16-20 de Skyrock. Donc, c'est une tranche qui est cruciale en radio qu'on appelle le Drive Time. Tout à fait. C'est bien renseigné. Comment tu as débarqué au 16-20 ? J'avais fait pendant un an, je crois le 12-16. Et le 16-20, c'est une tranche qui est un auditoire en 2013, encore aujourd'hui, assez jeune. Et Diffou, Laurent, Pierre pensaient que c'était ce qu'il fallait le mieux, qui correspondait le plus à la tranche fin d'après-midi, tu vois. Pour toucher le public le plus jeune qui était moins de 25 ans, surtout sur les 16-20. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est un choix de confiance et un choix stratégique. Et si on regarde aujourd'hui sur la tranche du 16h-20h, sur les autres radios, il y a beaucoup d'émissions de talk, beaucoup d'émissions de divertissement aussi. Il y a les Grosses Têtes, par exemple, sur RTL, il y a Coe sur NRJ, il y a Moscato sur RMC. C'est quoi la force du 16-20, de Skyrock, par rapport à ceux des autres radios ? Plus que jamais, justement, ça va être cette tranche musicale qui dédonne avec ce qu'on entend ailleurs. Surtout que maintenant, et vraiment plus encore qu'en 2013, on a le format des morceaux qui marchent le mieux en réalité, je trouve. C'est-à-dire que quand je dis la radio des numéros 1, c'est Skyrock, je le pense réellement. Je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du streaming, au niveau des classements Shazam, même du mood de la société, c'est devenu vraiment rap. Donc, il est clair qu'en dehors du morning qui a un format plutôt talk, le 16-20, c'est la tranche. On va pouvoir retrouver ces morceaux-là qui fonctionnent le mieux. Et en plus, t'as maintenant ce qui se passe à côté du 16-20 sur les réseaux sociaux avec le récap qui réunit et qui valorise encore plus ces artistes-là. Donc, je pense que... Moi, je les appelle à la radio, j'ai envie d'entendre les tubes, ça se passe sur Skyrock, le 16h à 21h. Tu n'as jamais pensé à mettre plus de talk dans le 16-20 ? Je pense que c'est pas la tranche adaptée. Mais je trouve que c'est pas le plus adapté. Et à l'heure actuelle, c'est très intelligent de mettre de la musique sur le 16h à 20h. Faire du talk, c'est intéressant. Mais peut-être pas sur cette tranche. Et on va parler d'une nouvelle aventure que tu as relevée à partir d'un nouveau défi. À partir de 2019, tu as rejoint Skyrock PLM. Ouais, bien sûr. Skyrock pour les militaires. Comment s'est né le projet Skyrock PLM ? Ah, c'est un très beau projet. Je pense que c'était en discussion depuis des années, si j'ai bien suivi un petit peu les coulisses. Mais il y avait une volonté de défendre la liberté. C'est quelque chose qui est incarné quand on regarde l'histoire de Skyrock et tout ce qu'on a pu défendre par nos valeurs et même historiquement sur Skyrock. Et ça traduit qui est le projet de Pierre Bélanger, en réalité. C'est une belle association, si tu veux, avec le ministère des Armées et avec les autres partenaires qui permettent, en gros, d'offrir un lien particulier aux militaires qui nous écoutent sur les bases en ayant des dédicaces le soir avec Léa. Et surtout, avec tous les quartiers dans la matinale qu'on fait avec Antoine, avoir un point sur l'actualité militaire. La météo mondiale, c'est-à-dire la météo sur les bases militaires et avoir des interviews, moi c'est la partie que je préfère dans ce projet, avec justement des grands acteurs du monde militaire qui peuvent s'adresser directement aux soldats parce qu'il y a énormément de militaires qui sont en action actuellement et qui avaient comme relais à un formation, si tu veux, RFI qui est une très bonne radio. Mais ce sont des jeunes les militaires majoritairement. Donc c'est cool d'avoir la radio préférée des jeunes au service de ce format-là. Donc Skyrock pour les militaires, c'est un projet hyper excitant et je suis hyper content d'y être. Sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM pour les militaires. Et comment tu t'es retrouvé à y participer ? Pourquoi toi plutôt qu'un autre animateur de Skyrock ? Ah, je crois que j'ai séparé de ma volonté très rapidement d'en faire partie pour deux raisons. Premièrement, je n'avais pas une grande connaissance du monde militaire mais ça m'intéressait parce que j'ai des amis militaires autour de moi donc j'avais de l'intérêt si tu veux pour la fonction et c'est très large et surtout parce que j'ai envie toujours de me renouveler et d'avoir des nouvelles cordes à mon arc. Donc en gros, moi c'est très simple, je suis très curieux dans la vie. Donc tu me dis t'as envie de connaître ça, tu connais pas, suis-moi, je te suis. C'est simple, tu vois. Donc quand je vois que Skyrock va avoir une branche militaire, je me suis dit là c'est un vrai projet hyper intéressant, hyper novateur, hyper excitant, j'ai envie d'en être. Donc j'en ai fait part et ils m'ont fait confiance, les boss. Et sur Skyrock PLM, tu animes la matinale, finalement tu as un rythme à la Diffoul, en animant le morning plus une tranche en fin de journée. Comment tu fais pour tenir le rythme ? Sur la matinale, heureusement il y a des moments où je ne le fais pas complètement en direct parce que ce qui est important c'est les flashs en direct, tu vois, donc je peux enregistrer. Mais après, moi ça ne me dérange pas d'avoir des fournées chargées, tu vois, de faire des tournages, tu m'as vu là faire le récap, etc. C'est pas la... Non, Diffoul, il reste grave au-dessus, c'est des tranches qui sont à l'opposé, 6, 9, 21 heures minuit, on est quand même sur un rythme qui est très très particulier, un rythme de sportif, voilà, mais moi je kiffe. Justement, tu parlais du rythme de Diffoul, est-ce que lui, il t'a dit comment il fait pour tenir ce rythme depuis plus de 20 ans ? Ouais, j'ai vu comment il faisait et c'est assez fascinant parce qu'il fait ses nuits la journée, il va faire une sieste la nuit et une grosse nuit la journée, tu vois, donc j'ai vu un petit peu comment il gérait son rythme et c'est hyper intéressant. Puisque le morning de Skyrock PLM et l'animation du 16-20 ne te suffisent pas, tu présentes également le récap, donc tu en as parlé il y a quelque temps, une émission vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de Skyrock, pour ceux qui ne connaîtraient pas le récap, c'est quoi ? Le récap, c'est une pastille quotidienne qui peut durer environ 2-3 minutes et qui va récapituler, comme son nom l'indique, les dernières 24 heures en termes d'infos urbaines et autres, c'est-à-dire qu'on parle de musique, ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, mais on peut aussi aller sur le sport, sur les jeux vidéo, sur le cinéma, la culture jeune, on va dire, la culture jeune et urbaine. Donc c'est un petit JT quotidien que je prépare entièrement avec Luca Pebb que tu as vu qui est le réalisateur et monteur du récap et que je prends énormément de plaisir à faire et qui rencontre un gros succès surtout sur Snapchat. Hello tout le monde, c'est Aymeric, c'est le récap de ce jeudi. On a quelques heures maintenant de la sortie de l'album de Oral San Civilization. On va en parler mais également de sa concurrente, Adele, qui sort son album également demain. On parlera également de Lailo. Le récap, let's go. Justement en parlant du digital, Skyrock est fortement diversifié dessus. Alors on a parlé des radios thématiques digitales comme Skyrock PLM, la présence sur les réseaux sociaux avec le récap par exemple et par contre, contrairement à beaucoup d'autres radios, Skyrock ne propose pas de podcast. Est-ce que tu sais si c'est un projet pour Skyrock et toi, est-ce que c'est le genre de projet qui t'intéresserait ? Je pense que la volonté de Skyrock, c'est de mettre en avant le direct. C'est-à-dire que le monde digital, on en a complètement confiance et on en est acteurs principaux puisque la chaîne YouTube de Skyrock, c'est la première chaîne YouTube radio de France avec plus de 5 millions d'abonnés et elle a un vrai intérêt cette chaîne YouTube. Mais c'est vrai que le privilégier, le direct pour le podcast, pour les émissions notamment de Talk, c'est la volonté de la radio, ça l'a toujours été et je respecte complètement ça parce que c'est vrai que quand on fait de la radio, qu'est-ce qu'elle peut apporter en plus que les autres formats ? C'est ce côté direct, c'est ce côté en direct pour recréer l'événement. Après, sur Skyrock pour les militaires, tout ce qu'on fait est disponible en podcast après sur l'application. Donc, il y a quand même du podcast qui est présent mais c'est vrai que dans le sens où tu en parles, ce n'est pas complètement exploité mais je trouve que ça me convient complètement comme ça. Ok. Et en parlant de projet, il y a quelques mois au moment des Energy Music Awards, Cyril Hanouna avait proposé de produire sur C8 des Skyrock Awards. Est-ce que tu sais si c'est un projet qui verra le jour ? Je crois que c'est un projet qui est difficile à mettre en place pour plein de raisons parce qu'il faut accorder ces violons sur la présence des artistes dans quel axe tu le fais. Je crois que c'est toujours en discussion et on demandera bientôt à Babaouf Arnais. Parce que justement, tu fais partie de l'équipe de TPMP. Oui, de temps en temps. Tu es animateur sur Skyrock, bien sûr. Tu serais l'animateur idéal pour ce genre de projet ? Je pense que ce serait Fred. Ça serait Fred ? Oui, je pense que Fred serait plus légitime là-dessus. Ça serait même assez logique. Ça fait plus de 25 ans qu'il a l'inplanète rap. Autant dire qu'il a reçu toute la scène rap francophone et même internationale. Si je peux jouer un rôle de près ou de loin dans cette émission si elle a lieu, être dans les coulisses, faire un récap devant, je pense que ça le fera, j'espère, avec plaisir. Mais pour animer l'émission, je verrais bien Fred. Pour terminer, je voudrais parler de tes propres projets sur Skyrock. Est-ce que tu as des envies que tu aimerais réaliser en plus de tout ce que tu fais aujourd'hui sur Sky ? Oui, j'ai envie de faire du Twitch. Twitch ? Ok. Je découvre. Ça fait des mois que je suis sur la plateforme en tant que spectateur parce que je n'ai pas envie d'y aller avec mes gros sabots d'animateur à avoir beaucoup de respect pour la plateforme, beaucoup d'humidité, regarder comment ça se passe, comment on réagit avec la commu. Je suis allé voir quelques potes qui font des streams. Je me suis invité sur leur stream pour voir un peu comment ça marche, tous les dispositifs techniques. J'observe, j'observe et à la rentrée, je dégaine ma chaîne Twitch parce que ce qui me manque aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de sujets de société, de pouvoir talker un peu plus et j'ai déjà pu assouvir ce manque via des projets web par le passé et celui-ci, ça serait le plus kiffant, le plus stimulant à faire. Et ça serait une chaîne Twitch rattachée à Skyrock ou qui serait purement perso ? Non, je crois que ça sera un Twitch perso. Ok. Par rapport à Sky, est-ce qu'il y a une tranche ou une émission que tu n'as pas encore animée et que tu aimerais animer ? C'est une bonne question. Là, je suis bien sur le 16-20. Oh, la réponse politique. Non, non, c'est la langue de voix. Non, non, tu sais qu'en plus, depuis que je suis là, j'ai fait plein de remplacements. Donc, j'ai pu tester un petit peu toutes les tranches. Je suis heureux d'être sur le 16-20. Je te dis sincèrement, le 16-20, ça me convient très bien actuellement. Bon, bah top. Merci beaucoup, Emeric, pour cette interview. Je rappelle qu'on te retrouve tous les jours de 16h à 20h sur Skyrock, tous les matins sur Skyrock PLM et également dans le récap en vidéo sur les réseaux sociaux de Skyrock. Merci à tous et à bientôt. Si vous aimez MediaStory, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. À bientôt pour un nouveau MediaStory. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada